Bonjour, je vais vous présenter la pâte à pizza facile à préparer. Donc vous avez besoin de 350 g de farine, de 2 cuillères à café de sel, d'une cuillère à café de paprika, d'un sachet de levure et de 250 ml de lait. Pour ce, vous mettez le sel et les épices ensemble avec la farine. Vous mettez la levure, vous enlevez les bagues, surtout, là, vous allez mélanger le tout, déjà, comme ça, vous malaxez bien pour que ça soit bien mélangé. Ensuite, vous faites un petit cuillère et vous allez mettre un peu de lait. Là, vous allez commencer à pétrir. Pétrissez qu'avec une main, vous avez besoin d'autres. Vous essayez de ne pas en mettre partout. Donc là, vous pétrissez. Donc, ça fait, ça commence à faire une espèce de sable, de gros semoule. Vous continuez, vous allez verser le reste du lait. Et là, vous allez pétrir avec les deux mains. Alors, vous allez pétrir à peu près deux, trois minutes. Voilà, après deux à trois minutes de pétrissage, vous avez votre boule de pâte qui est prête, qui est bien ronde, qui se détache du saladier. Donc, n'hésitez pas, si vous la trouvez un peu trop humide, de rajouter un tout petit peu de farine. Mais alors, pas énormément, pas plus de 10 grammes, parce que sinon, ça ne va pas aller. Et là, si vous voulez éviter que ça colle de trop, hop, vous parsemez un tout petit peu de farine. Voilà. Là, elle va poser pendant une heure sous un torchon. Et après, on pourra l'étaler. Après une heure de pause, voilà la pâte qui est prête à être abaissée. Donc, vous prenez votre pâte. Vous allez fariner votre plan de travail. Et vous prenez la pâte. Normalement, elle se décroche sans problème. Là, vous allez la travailler. Et voilà. Donc, maintenant, c'est bon pour faire la pizza. Au revoir.